Salut à tous, aujourd'hui je reviens vers vous pour vous faire mes favoris du mois de février. Voilà, mois de février, ça fait quelques mois qu'on ne s'est pas vu, mais il y a certaines choses qui sont arrivées dans ma vie qui nécessitaient beaucoup d'attention, notamment un grand favori que je vous présente qui est avec moi, mais qui pour l'instant est au balcon, donc je garde l'effet de surprise pour le moment et je vous montre sans plus tarder mes favoris de ce mois. Alors voici mon petit favori, ma petite nounouille, voici mon bébé, voici mon bébé. Néjie, regarde, regarde, regarde. Alors, si vous êtes abonné à ma chaîne, à mon Instagram, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai adopté une petite nounouille, ma petite nejouille. Je suis complètement gaga de mon chien. Donc elle est née le 21 octobre, elle vient d'un super élevage en Belgique et c'est une shiba inu. Je vous montrerai bien sûr des petites photos, des petites vidéos et voilà, de ma chérie, de mon petit shiba d'amour. Ah ma nouille ! Ah ma nouille ! Allez, je te laisse. Donc, soit, à chaque fois qu'on a des animaux, il faut toujours qu'on soit un peu gaga. C'est logique, c'est dans la nature des choses. Mademoiselle part sur le lit, sur sa petite paillasse et c'est pas plus mal. Donc, crève de plaisanterie. Mon premier favori, eh bien, bien sûr, c'est mon petit chien d'amour. C'est ma neji. Neji veut dire spirale en japonais. À la base, on voulait l'appeler Niji, mais Niji avait déjà été pris par l'élevage. Et c'est une année en haine pour les chiens de race. Et donc, nous avons eu Niji est née le 21 octobre. Et on l'a depuis le 23 décembre, si je ne dis pas de bêtises. Et on l'a eu tout bébé. Enfin, tout bébé, elle était beaucoup plus petite quand on l'a vue plusieurs fois. Mais mon petit amour a maintenant presque 4 mois. Et un chiot, eh bien, ça nécessite beaucoup d'attention et de l'éducation. C'est pour ça qu'on vous ne m'avait pas vue beaucoup ces derniers temps. Et donc, du coup, nous avons vraiment porté toute notre attention sur elle afin qu'elle soit propre, afin de l'éduquer correctement. Parce que c'est quand ils sont petits qu'il faut s'en occuper. Et donc, voilà, mademoiselle a pris tout notre temps pendant quelques mois. Et c'est pas plus mal. Et on fait beaucoup de choses avec elle parce que quand on a un chien, il faut s'en occuper. Et fatalement, eh bien, on la sort le matin, on la sort le soir pendant de grandes promenades. Et les jours de congé, eh bien, on fait de grandes balades avec elle. Ce qui est logique, on ne prend pas un chien pour son propre plaisir, juste pour le caliner un peu. Il faut que notre chien prenne du plaisir aussi. Vous me verrez sûrement encore moins, vu que maintenant, mon temps, je le passe au travail. Et avec mon petit chien. Donc, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Et donc, du coup, je me suis dit qu'il était vraiment, vraiment, vraiment temps que je m'y remette. Et donc, j'essaierai quand même de poster régulièrement au moins une fois par mois, deux fois par mois des vidéos. Mais voilà, comme d'habitude, je ne suis pas quelqu'un d'assidu. Et vous le savez. Je vais vous parler un tout petit peu de neige. Je ne vais pas trop vous saouler avec. Si ça vous intéresse, eh bien, je ferai une vidéo spéciale dédiée à mon chien. En gros, c'est un chien de race. C'est un Shiba Inu. C'est un chien de race japonaise. A ne pas confondre avec Hachi, le chien du film. Parce que ce n'est pas du tout la même race. C'est un chien primitif. Donc, d'autant plus, c'est un chien qui nécessite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention. Parce que ce sont des chiens têtus. Ce n'est pas comme les bergers malinois ou les bergers allemands. Moi, j'ai eu des bergers avant. Et c'était très facile à éduquer. Les chiens primitifs, ils sont un peu têtus. Et ils ont leur propre code, si je puis dire. Mais c'est une vraie crème. C'est un amour de chien. Elle est magnifique. Et elle vient d'un élevage. Il y a deux élevages Saint-Hubert en Belgique. Parce que je voulais le meilleur. Et je voulais une chienne irréprochable. Je ne voulais pas un Shiba, Wawa ou quoi que ce soit. Parce que j'ai vu des anomalies absolument immondes sur plein de sites internet. Donc, quand vous choisissez votre chien par pitié, choisissez-le dans un bon élevage. Même si vous devez y mettre le prix, vous aurez un chien en bonne santé, de pure race. Et avec lequel vous aurez le moins de problèmes possibles. En tout cas, moi, l'élevage où j'ai été la chercher, j'en suis absolument heureuse. C'est un élevage familial. Ma chienne a vécu en meute pendant ses deux premiers mois avec d'autres chiens. Un autre chien de race, des chats, des bruits, des enfants, une famille. Enfin, elle était vraiment dans un super environnement. Avec un grand terrain de jeu, ses petits frères, ses petites soeurs à côté d'elle. Enfin, c'était vraiment magnifique de la voir grandir. Et une fois arrivée chez nous, très sincèrement, elle était déjà très 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 bien éduquée. Et voilà, s'en est suivie ce qu'on est s'en est suivie. Donc, on n'a pas eu trop de mal à la rendre propre. On n'a pas trop eu de mal non plus à commencer à l'éduquer un petit peu. Mais comme je disais, c'est un chien primitif. Donc, nous avons du boulot. Et donc, sans plus tarder, nous passons aux favoris, aux vrais favoris. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir que mon parfum préféré du moment, c'est le Red Musk de chez Body Shop. Et on ne change pas une équipe qui gagne. Et donc, vu que je suis reddang de ce parfum que j'ai déjà racheté une deuxième fois en grand format et dont j'ai un petit format dans mon sac, je vous présente le gel douche Red Musk et la Body Lotion Red Musk. Alors, ça, c'est du caviar. Ça, c'est du caviar sous la douche et ça, c'est du caviar pour le corps. Donc, si vous voulez parfaire l'odeur de votre parfum, je vous conseille grandement, si vous avez le temps, parce que moi, je suis la reine du vite fait, bien fait, vous le savez. Je vous conseille grandement de vous laver avec le gel douche, qui est un véritable plaisir pour l'essence. Et de vous enduire de lotion corporelle avant de vaporiser votre parfum sur votre corps. C'est une pure merveille, je vous assure. Et si vous n'avez pas encore senti ce parfum, je vous conseille vivement d'aller le sentir en magasin parce que c'est du pur bonheur. C'est de l'extase à l'état pur. Et c'est une fragrance, comme je disais, toute nouvelle, qui n'existe pas ailleurs et qu'il faut absolument que vous découvriez. Allez, d'un soin pour les ongles. Donc, c'est un soin Herome. Donc, c'est un soin qui se met avant de mettre votre vernis ou lorsque vous avez fait pas mal de manucure comme moi pour l'instant pour fortifier vos ongles avant de recommencer une manucure quelconque. Et en fait, ce que j'aime, c'est que ça fait vraiment un effet ongle propre et en même temps, ça vernis vos ongles un petit peu. Ça apporte de la brillance, ça les fortifie. Et moi, j'ai le Herome Extra Strong. Donc, c'est un soin qui va fortifier les ongles, qui va leur apporter de l'épaisseur et qui va les aider à pousser. Donc, c'est un super soin. Je l'aime beaucoup et je trouve que lorsqu'on n'a pas de vernis, c'est toujours bien de mettre une petite couche de ce genre de soin parce que ça apporte de la brillance à vos ongles. Là, ça les rend un petit peu plus blancs et ça fait directement un effet ongle propre et ça, c'est pas négligeable. Donc, pour l'instant, tout ce que je mets sur mes ongles, c'est ceci. J'aime beaucoup et j'attends de voir le résultat. J'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires positifs via ce soin Herome et donc, j'en attends beaucoup. Et en même temps, je suis très contente qu'ils m'aident à avoir vraiment un joli effet sur les ongles en attendant de refaire mes manicures, mes manicures semi-permanents. Si jamais, vous savez que moi, je suis adepte du semi-permanent mais que de temps en temps, il faut pouvoir laisser respirer ses ongles et là, pour l'instant, ça fait un mois que je les laisse respirer et que je fais une petite cure de Herome. Continuons avec les soins pour celles qui me suivent sur Instagram et je fais rarement ma pub mais comme je disais, je ne suis pas hyper, hyper active sur YouTube ni trop sur Facebook non plus. Et si vous voulez vraiment suivre mes péripéties, un petit peu de ma vie et un petit peu de ma nouille, donc ma petite neigie, venez nous rejoindre sur Instagram parce que je partage vachement. Première démaquillante de chez Guerlain. Alors, non seulement d'avoir une odeur absolument à tomber, très, 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 très fraîche. J'avais quelques réserves quant à une gelée démaquillante. Je me disais, je vais attendre que la voiture passe. Donc, j'avais quelques réserves en vue de l'efficacité du gel démaquillant parce que moi, j'adore les huiles démaquillantes, vous le savez. Et le gel me faisait un petit peu peur. Je me dis, comment un gel peut-il démaquiller ? Et en fait, ce gel démaquille super bien et je l'utilise puisqu'il mousse avec ma Clarisonic. Donc, je l'utilise comme une huile démaquillante. Hop, 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 hop. J'en mets partout, j'enlève tout. Je vois que je ressemble à un Pierrot petit à petit. Et ensuite, je l'émulsionne avec ma Clarisonic. Et donc, ceci devient une mousse légère et onctueuse et ça devient un nettoyant en même temps. Donc, c'est vraiment un soin deux en un. Vous vous démaquillez et vous vous purifiez et vous nettoyez la peau avec. Je trouve l'odeur absolument démente. Je trouve l'efficacité géniale. Et je suis vraiment hyper satisfaite parce que ça démaquille super bien, aussi bien que cela nettoie. Et ça, c'est vraiment un pur bonheur. Je souhaiterais vous parler d'une petite nouveauté de chez Body Shop que je trouve absolument géniale. Je le mets dans ma favori, mais c'est une découverte parce que ça fait à peu près une semaine que je l'utilise. En fait, c'est un masque de nuit. Je ne sais pas si vous connaissiez déjà le principe des masques de nuit, mais il y a quelques marques qui ont déjà sorti leur masque de nuit. Donc, c'est une crème de nuit, en fait, qui a la notion de masque puisque ça hydrate en profondeur. Et en fait, vous le mettez en couche épaisse, vous dormez le lendemain matin et votre peau est repulpée à fond. Ce que j'aime chez Body Shop pour l'instant, c'est qu'ils font des textures absolument extraordinaires. J'avais pu découvrir en été les crèmes sorbet qui étaient hyper rafraîchissantes, etc. Là, je découvre une gelée. On dirait du pouding, en fait. Vous le prenez avec votre spatule. Ça donne ceci. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu. Mais en fait, la texture est vraiment une texture gel, en fait. On dirait un flambi. Quand vous le massez, ça devient une texture vraiment onctueuse. Et c'est hyper hydratant. C'est hyper frais. Enfin, c'est un vrai bonheur à s'appliquer le soir. Alors, l'odeur est absolument divine. C'est hyper frais. C'est une odeur très herbacée, très douce. Et alors, ça laisse vraiment la peau repulper le lendemain matin. Et je sens vraiment que je suis défatiguée le lendemain matin. C'est un truc de dingue. Mais, allez sentir la texture. Je trouve qu'ils sont hyper innovants dans leur texture, pour l'instant, chez Body Shop. Et je trouve ça génial, parce que c'est un peu une texture un peu, des produits un peu gadget, comme ça. Parce que, non seulement d'avoir un bon soin, vous avez aussi quelque chose d'assez ludique, et d'assez sympa à utiliser. C'est le genre de texture que vous ne retrouvez pas partout. Et c'est une texture vraiment pudding, comme ça. C'est vraiment génial à utiliser. Et ce qui est marrant, c'est que vous n'avez pas, comme la plupart de vos crâmes, où ça se creuse, ça se creuse, ça se creuse, ça se remet toujours en forme, un petit peu comme un fleu beurre, quoi. C'est génial. Et voilà. Juste pour le fait que la texture est très sympa, et innovante, je vous conseille d'aller le voir en boutique, et de le tester. Pour l'instant, j'aime bien creuser mes joues avec du bronzer. Et les bronzers que j'adore utiliser, ce sont souvent des bronzers assez froids, au niveau de la couleur. Et donc, pour l'instant, j'ai ressorti ma palette cool, Bronzing Cool, de chez ELF. Ça faisait longtemps que je ne vous avais plus parlé de ELF non plus. Et en fait, pour l'instant, j'utilise ces deux couleurs mélangées, puisque je suis très pâle en hiver. Et donc, j'utilise ces deux couleurs mélangées, pourquoi ? Parce que j'arrive à une bonne teinte pour faire un contouring. Et ce bronzer-là, par rapport à ces deux couleurs ici, qui sont beaucoup plus chaudes, là, on est vraiment sur des tons très froids. Et je trouve que pour un contouring, c'est vraiment génial. J'arrive vraiment à une teinte parfaite, et je commence déjà à bien creuser ces deux couleurs. Comme je disais, j'avais pas mal d'a priori sur cette palette à l'époque, mais là, je la redécouvre, je la revisite, et j'en suis vraiment très contente. Il n'y a aucun irisé dans la palette cool de chez ELF, ce qui est génial pour faire un contouring. Et donc, vu le prix, je pense qu'elle ne coûte pas plus de 4 euros. Je pense que vous pouvez y aller, et foncer les yeux fermés. Ma nouvelle addiction. Je suis déjà à une palette double, plus une palette que je commence, de fards MAC. Alors, je vous ferai sûrement une revue dessus, parce que là, pour le coup, voilà, je vais vous les montrer, mais j'ai pas retenu tous les noms des fards. Là, je me confectionne une petite palette dans les tons verts, et je me suis déjà confectionné une palette double, avec pas mal de couleurs. Donc, avec des couleurs dans les tons mauves de ce côté-là, et des couleurs dans les tons plutôt dorés et neutres. Je vais revendre toutes mes autres palettes. Depuis que j'ai découvert les fards MAC, je ne peux plus utiliser d'autres fards, c'est impossible. En fait, la texture des fards est tellement exceptionnelle, que je ne comprends pas comment je n'ai pas payé, puis commencer une collection plus tôt. Ce sont des fards qui ne chutent pas, qui ont une excellente pigmentation, qui ne glacent pas, qui tiennent hyper longtemps, même sans base. Vous avez des fards brillants, vous avez des fards satinés, vous avez des fards mat, et vous avez des palettes de couleurs absolument magnifiques. Le prix, certes, est un petit peu onéreux, mais je peux vous assurer que la qualité est vraiment, vraiment, vraiment là. J'avais toutes les naked avant d'avoir des fards MAC, et je vois vraiment la différence depuis que j'utilise mes fards MAC. C'est une évidence pour moi, c'est MAC maintenant forever. Pourquoi ? Parce que, voilà, j'ai l'intensité voulue, je n'ai plus de chute, je prends plus 10 ans le matin pour me maquiller, parce que les fards Urban Decay, voilà, on a de très belles couleurs, mais les chutes sont toujours au rendez-vous. Là, je n'ai jamais de chute, j'ai de belles intensités, j'ai des couleurs extra qui vont du neutre au plus extravagant, et très sincèrement, je me demande pourquoi je n'ai pas testé MAC avant. Je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501